Salut à tous et bienvenue dans la galaxie d'X-Phrase Donc aujourd'hui je fais cette vidéo Qui va être une vidéo donc Sur 5 codes Donc sur les sims 4 Donc pourquoi tu fais la gueule toi ? Donc c'est parti Alors donc voilà on va pouvoir commencer A ouvrir la barre des codes Donc il suffit de faire Contrôle Maintenir contrôle Majuscule le maintenir aussi Là votre barre va s'ouvrir Alors Maintenant comment avoir 50 missiflouz Donc ça va être le premier code Donc Comment avoir 50 missiflouz Alors il suffit de taper Il est content d'avoir 50 missiflouz Motherload Avec un M majuscule Visiblement il est content De gagner autant d'argent Alors et là vous voyez Ça vous fait gagner 50 missiflouz Donc il suffit juste de faire entrer Alors Maintenant je vais vous présenter Un Deuxième code on va dire Donc c'est pour avoir 1000 missiflouz Donc ça c'est très simple Bon vous avez pas beaucoup d'utiliser ce code là Parce que vous avez plutôt utilisé Celui des 50 missiflouz Il a l'air d'accord avec moi Donc il suffit de faire Rosebud Donc Rosebud Donc rien en majuscule Vous entrez Et vous allez avoir 1000 missiflouz Alors après il y a un deuxième code aussi Qui permet d'avoir Le même nombre de simflouz Donc ça va bien au même C'est Caching Donc vous l'écrivez comme ceci Vous entrez Vous avez aussi Missiflouz Ça te plaît bien Bon maintenant Nous allons passer Au deuxième code Alors maintenant Je vais vous faire montrer Un code Qui vous permettra De changer Tout ce qui est La génétique de votre personnage Donc c'est à dire Tout ce qui est Les traits de caractère La musculature La grosseur Les couleurs de ses yeux La voix Sa voix Sa démarche Enfin tout ce qui est Généralement Plus ou moins génétique Donc pour ça Il vous faut taper Le code suivant Donc Casse Point Full Demode Vous entrez Bon là A vrai dire Vous voyez rien Qui change Mais Quand vous allez Aller à votre Placard Ici Vous faites Prévoir des tenues Allez mon petit Il faut que tu cours Donc Vous allez arriver Ensuite Sur la page De l'habitude Donc qui est Pour changer Ses habits Sa coupe de cheveux Ou son nom Je pense qu'on peut Changer le nom avec Donc voilà Vous allez pouvoir Arriver Sur ce menu Et vous allez pouvoir Changer Tout ce que Tout ce qui est Plus ou moins génétique Alors ça va charger Généralement Ça ne met pas Trop longtemps C'est plus pour sortir Ou ça met plus de temps Voilà Alors vous allez Arriver ici Oui Et puis vous allez Pouvoir changer Donc comme vous pouvez Voir la voix Vous pouvez changer Les traits de caractère Donc en les supprimant Ou en les changeant Vous pouvez changer Donc la forme du visage Par exemple Ah voilà Le jou La couleur des yeux Enfin vraiment Vous pouvez maintenant Tout changer Grâce à ce code Vous pouvez même Changer Comme je vous ai dit La grosseur La musculature Voilà Vous pouvez vraiment Tout changer maintenant Nous allons maintenant Passer au code numéro 3 Alors voilà Les codes Numéros 3 et 4 Vont concerner les objets Donc le code numéro 3 Sera plus pour Augmenter Ou réduire La taille d'un objet Donc on va pouvoir Commencer tout de suite Alors Pour ça Il vous faut aller Dans le mode Construction Alors Qu'est-ce que ça fait Ah Donc mode construction Si ça va bien J'ai beaucoup de mal A y arriver Voilà Une fois dans le mode Construction Vous prenez n'importe quel objet Donc ça marche pas Sur tous les objets Mais ça marche généralement Sur presque tout Sauf Quelques-uns Qui touchent le sol Donc à moins que Ça ait été remis en place Enfin voilà Alors moi je vais prendre une lampe Je vais prendre Une lampe toute simple Voilà Hop éclairage Je vais prendre celle-là par exemple Allez viens ici Hop je la pose Et là je vais l'agrandir Donc il suffit juste D'attraper la lampe Comme ceci De faire contrôle De le maintenir Et de faire l'accent circonflexe Après avoir fait ceci Vous bougez juste la lampe Et elle s'agrandit Donc voilà Vous pouvez le faire Un certain nombre de fois Donc je sais pas exactement Le nombre de fois Qu'on peut faire Bon je ferai en accéléré A la fin de la vidéo Et je vous dirai le nombre Que j'ai fait Pour agrandir La lampe Alors Maintenant nous allons la réduire Donc c'est très simple Il vous suffit de faire shift Ou le majuscule au-dessus du contrôle Donc c'est la flèche vers le haut Et de faire la parenthèse fermée Donc ça va vous reculer La caméra Mais aussi réduire l'objet Donc je le refais encore une fois Pour que vous puissiez voir Voilà Et le maximum qu'on peut faire Pour réduire la lampe C'est sa taille normale On peut pas faire plus petit Donc voilà Nous allons pouvoir passer Au code numéro 4 Alors le code numéro 4 Va pouvoir vous permettre De débloquer des objets Qui est impossible à avoir Normalement Dans les achats des objets Donc comme par exemple Une poubelle publique Des panneaux Pour dire que vous pouvez pêcher Ce genre d'objets On peut pas le trouver Donc ici partout Ma fiche et tout On peut regarder Et vous le trouverez jamais Donc vous allez taper le code Ici Donc qui est Testing Excusez-moi Testing Cheat Je fais des fautes de frappe Voilà Surtout il ne faut pas Enlever la boîte de conversation Donc non Vous devez avoir qu'une seule fois Parce que moi j'ai essayé Et ça a eu un bug en fait Donc non Vous avez ici écrit Cheat are disabled Donc excusez-moi Je fais anglais Enfin je fais anglais Mais je suis nulle Donc excusez-moi Si je prononce mal Surtout il ne faut pas Fermer cette boîte de conversation Et il faut ensuite taper Bb.showhidden Objet Voilà Vous entrez Vous allez dans le mode construction Voilà Vous tapez ici dans les recherches Étoile Étoile Majuscule Débocage Double étoile encore Vous entrez Donc là comme vous pouvez voir Ça apparaît Et quand vous faites ceci Là vous Vous vont apparaître Plein d'objets Qui est impossible à avoir Normalement Donc par exemple Un objet que c'est sûr Qu'on ne peut pas avoir Qu'est-ce que je peux vous faire montrer Par exemple Ceci Je ne sais pas ce que c'est Mais ce n'est pas grave Donc par exemple Une planche à découper Donc ça vous pouvez l'avoir Que quand un sims cuisine C'est impossible à avoir Simplement à acheter Là vous avez des boissons toutes faites Vous avez par exemple La mine abandonnée Vous avez Voilà La grotte Enfin D'autres sortes Vous avez les panneaux de pêche Donc Voilà Que vous ne pouvez pas avoir Et bien sûr Tout ça c'est gratuit Donc Voilà Vous avez pas mal d'objets Qui n'est pas impossible à avoir Gratuitement en plus On peut passer au code numéro 5 Alors voilà Nous allons pouvoir passer au code numéro 5 Donc qui est Comment débloquer des pièces Donc de carrière Donc dans le mode construction Donc Qu'est-ce que c'est les pièces de carrière Donc Quand vous allez Dans le mode construction Vous avez ici Construction Pièces meublées Donc voilà Et vous avez donc carrière Et là vous voyez Qui est marqué Débloquer cette pièce En atteignant le niveau 10 Donc de la carrière Truc-muche Dans la branche machin Donc voilà Moi j'aimerais bien avoir Par exemple ici Passion du sport Parce que j'adore le sport Donc Pour débloquer Cette salle Donc Je sors du menu construction Si j'arrive Parce que ça Mon PC a du mal A sortir du mode construction Je sais pas pourquoi Voilà Donc attendez Je remets la barre De code Et vous tapez BB Donc celui-là Il est super long Comme code Je vous préviens BB Point Ignore gameplay Unlock Sentitlement Voilà Je prononce en français Parce que je sais pas comment on dit Vous activez Et là ils me disent que Entre sortes Le gameplay a été débloqué Donc le cheat de gameplay a été débloqué On Voilà Là Vous enlevez pas surtout Cette barre de Conversation Vous allez En mode construction Voilà Vous allez Comme tout à l'heure Et là vous pouvez voir Que la pièce On peut la débloquer Marquer débloquer Au niveau 10 De la carrière athlète Dans la branche culturiste Donc voilà Et là vous pouvez Acheter la pièce Si j'arrive à cliquer dessus Voilà Vous pouvez acheter la pièce La placer Voilà Et là vous avez Tout ce qu'il faut dedans Donc Voilà Alors donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Euh What ? Il marche ? Il court sur place ? Je rêve ? Oui Il court sur place Donc bah voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Mais ces 5 coques 5 coques pardon Vont beaucoup vous aider Oui je sais que tu dois aller aux toilettes Vont beaucoup vous aider Et on se dit A la prochaine Pour une prochaine vidéo Voilà Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz